Le Saturday, soit il y a un peu plus d'une semaine, six chercheurs de renommée internationale ont publié un article disant que le coronavirus est deux fois plus contagieux que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Est-ce que c'est une catastrophe ou plutôt une bonne nouvelle ? Que faut-il faire avec la chloroquine ? Et surtout, quelles sont les conséquences de tout ça sur la fin de l'épidémie ? Les stats, même pas mal, édition spéciale coronavirus. Pour bien comprendre les mécanismes de sortie d'une épidémie, je vais construire un modèle, ou plutôt plein de modèles que je vais ensuite comparer entre eux. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le code R qui m'a servi à faire ces modèles dans les commentaires. Le plus classique, c'est le modèle CIR. Une personne est saine, puis elle croise un virus, elle devient infectée, et après un certain temps, elle est rétablie ou morte, ça dépend des cas. Personnellement, je préfère utiliser une variante du CIR dans lequel les infectés sont découpés en incubés, ce sont les infectés pas encore malades, les malades. Les infectés non malades, ce sont des gens qui ont le virus, mais qui n'ont pas encore les symptômes. En fait, ils ne savent même pas qu'ils sont porteurs du virus, mais ils sont déjà contagieux. C'est pour ça que je préfère les mettre à part, parce que classiquement, les infectés sont environ deux fois moins contagieux que les malades. Cette modélisation, c'est ce qui nous conduit à un premier chiffre très important dans une épidémie, c'est la mortalité. La mortalité, c'est le nombre de morts divisé par le nombre de malades. Par exemple, dans l'épidémie du Strasse en 2002, il y a eu 774 victimes pour 8096 malades, c'est une mortalité de 9,7%. La peste noire ou bien l'Ebola ont une mortalité d'environ 50%. La grippe a une mortalité de 0,1%. Le SIDA, une mortalité de 100% jusqu'à l'arrivée de la trithérapie. Ça, c'est les maladies qu'on connaît bien et depuis longtemps. Dans l'épidémie du Covid-19, la mortalité, elle est probablement entre 1% et 5%. Mais si on regarde le résumé d'Oliver-Lumann, on voit que dans certains pays, ça varie encore plus que ça. Alors, on a du mal à être plus précis, parce que les chiffres, on a beaucoup de mal à les avoir. Il y a des malades qui sont à peine un tout petit peu malades, ils ne vont pas à l'hôpital, ils ne vont pas chez le médecin, donc on ne sait même pas qu'ils sont malades. Et dans certains pays, à l'inverse, on a du mal à savoir si les morts sont correctement comptés. Donc, on ne sait pas. Bientôt, on saura. Alors, comment on saura ? À la fin de l'épidémie, on prendra un échantillon de la population. Alors, the échantillon, pas le riquiqui qu'on trouve dans les journaux pour les élections. Là, on prendra 20 000 personnes bien représentatives de la population. On testera s'ils sont immunisés au Covid et on en déduira le nombre de personnes qui ont vraiment été affectées. Et là, on pourra calculer la vraie mortalité. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Deuxième paramètre super important dans une épidémie, c'est la contagiosité. Dans une épidémie, une personne infectée ou une personne malade va en contaminer d'autres. C'est un peu le principe de l'épidémie. Et là, on a le deuxième chiffre clé d'une épidémie, la contagiosité, qu'on appelle R0. C'est le nombre de personnes qu'un infecté va contaminer. En fonction du R0, l'épidémie peut prendre des allures complètement différentes. Par exemple, si le R0 vaut 2, en théorie, un patient en contamine 2, qui en contamine 4, puis 8, et ainsi de suite. Cette fonction s'appelle une exponentielle. Comme on le voit, ça monte très, très vite. En partant de 100 contaminés, j'arrive à 1 300 000 contaminés en à peine 18 semaines. Mais si le R0 est de 5,7, 100 patients en contaminent 570, qui en contaminent 3 200, qui en contaminent 18 500, ça va encore plus vite. On atteint 1 900 000 en à peine 8 semaines. D'un autre côté, si on a un R0 qui est plus petit que 1, le nombre de nouveaux contaminés diminue. Si R0 vaut 0,8, 100 infectés vont contaminer 80 personnes, qui vont contaminer 64, et ainsi de suite. On note qu'il faudra quand même 22 semaines pour arriver à moins de 1 seul contaminé. Si R0 vaut 0,5, alors 100 infectés vont contaminer 50 personnes, qui vont contaminer 25, et là on arrive à moins de 1 contaminé en 8 semaines. Donc ce R0, c'est un paramètre hyper important. Une petite variation dans le R0 et ça change tout dans l'épidémie. Alors pour les épidémies classiques, on connaît bien ce chiffre. Genre la rougeole, elle a un R0 qui varie entre 12 et 18. A l'opposé, Ebola, entre 1,3 et 2. Vous vous rappelez, Ebola, on avait vu qu'il était extrêmement mortel. Heureusement, il a une contagiosité parmi les plus faibles. Le Covid-19, c'est comme sa mortalité, pour l'instant, on ne sait pas. Jusqu'à jeudi dernier, on pensait que son R0 tournait autour de 2,5, mais le 7 avril, dans un article scientifique du Emerging Infectious Disease, 6 chercheurs ont montré qu'il serait plutôt autour de 5,7. Et ça, ça change tout. Mais là encore, on n'en est pas sûr. Donc si je résume sur un graphique, sur les X, je mets la mortalité, et sur les Y, je mets la contagiosité. Les maladies ici sont très contagieuses, mais pas trop graves. Ici, elles sont hyper mortelles, mais pas trop contagieuses. Et le Covid se situe probablement dans ce rectangle-ci. Au passage, l'humanité n'est absolument pas à l'abri d'une cochonnerie qu'il y aurait une mortalité très forte, et une contagiosité tout aussi forte. Genre un truc que tout le monde chope et qu'il y aurait une mortalité de 50%, et là, on serait carrément dans la mouise. Retour sur le R0. Le R0, c'est une moyenne, mais en fait, il varie beaucoup en fonction des individus et des situations. Par exemple, au rassemblement évangélique de Mulhouse, où il y avait 2500 personnes, le premier contaminé a dû refuiler son virus à un très grand nombre de gens. Sa contagiosité a sans doute été monstrueuse. Donc le R0, de quoi il dépend ? Il dépend du mode de transmission et du nombre de contacts sociaux. Alors, le mode de transmission. Dans certains cas, des postillons suffisent. Vous éternuez dans votre main, vous serrez la main de quelqu'un, ce quelqu'un porte la main à sa bouche, et il est contaminé. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Par exemple, le sida, même en serrant 250 mains, vous n'allez pas le transmettre. Et il dépend aussi des contacts sociaux. Si vous êtes un moine retiré dans un ashram et que vous sortez une fois par mois, vous aurez beaucoup moins de chances de contaminer les gens qu'un politicien qui sert 250 mains par jour. Ce qui est super important dans le R0, c'est qu'il va fluctuer. Et donc, comme il fluctue, on ne doit plus l'appeler R0, parce que R0, ça veut dire R initial, mais on va l'appeler R. Alors, comment il fluctue ? Dans une épidémie, ceux qui ont déjà été malades ne sont plus contaminables, et donc ça fait diminuer le R. Prenons un exemple. John est contaminé, il a des interactions sociales avec 6 personnes, et au final, il en contamine 3. Mais maintenant, si on considère que 30% de la population est immunisée, c'est les petits bonhommes en bleu, immunisés parce qu'ils ont déjà été malades, John a toujours des interactions avec 6 personnes, dont 4 seulement sont contaminables. Et donc, John ne contaminera que 2 personnes. Donc le R, il vaut R0 multiplié par le pourcentage de personnes contaminables. Au début de l'épidémie, R vaut R0. Quand 25% de la population est soit malade, soit contaminée, soit sortie d'affaires, ça veut dire que seulement 75% de la population est contaminable, alors R vaudra 75% de R0, et ainsi de suite. A partir de là, on va pouvoir construire un modèle qui montre comment une épidémie évolue. C'est la fameuse cloche que vous avez probablement déjà vue, sauf que là, je sépare les incubés et les malades. Donc au début, on a des incubés. Tous les jours, certains incubés tombent malades. Des incubés et des malades contaminent des personnes saines, et les malades finissent par guérir ou mourir. Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de contaminables, en blanc, diminue. Au bout d'un moment, le nombre de contaminables est tellement petit que le R passe sous la barre des 1, et à ce stade, l'épidémie régresse. Donc cette courbe, elle dépend beaucoup de R0, et le nombre de morts, naturellement, dépend de la mortalité. Celle que je vous ai montrée, c'est avec un R0 de 2,5, qui était le R0 du Covid jusqu'à il y a une semaine. Avec un R0 de 5,7, on obtient ça. Et avec un R0 de 1,4, on obtient ça. Donc on peut constater, le R0 a vraiment un impact très fort sur l'épidémie. Voilà, maintenant que j'ai mon modèle, je vais pouvoir tester différents scénarios de sortie d'épidémie. Le premier, c'est ne rien faire. C'est ce qu'on fait pour la grippe. Alors la grippe, c'est quand même un peu spécial, parce qu'on a un vaccin. On a des gens naturellement immunisés à cause des années précédentes. On appelle ça l'immunité collective. Donc il y a plein de gens qui sont non contaminables dès le début. Mais en gros, la grippe, on sait qu'elle va toucher 8 millions de personnes. Ça fera à peu près 8 000 morts. Et on estime que c'est socialement acceptable. Donc on ne fait rien. Pour le Corona, si on ne fait rien, on se retrouvera avec 600 000 morts en France. Et probablement beaucoup plus à cause de l'effet engorgement des hôpitaux. L'engorgement des hôpitaux, comme l'explique très bien Thomas Puyé dans son article Le marteau et la danse, c'est le fait que s'il y a beaucoup de malades d'un seul coup, certains ne pourront pas être soignés, faute de place. Et donc, la mortalité sera beaucoup plus élevée pour les non-soignés, ce qui augmenterait fortement la mortalité totale. L'engorgement des hôpitaux, ce n'est pas juste un truc théorique. Il y a un Russe qui a filmé la file d'attente pour arriver aux urgences d'un hôpital moscovite. Ça fait un peu froid dans le dos. Deuxième méthode, le confinement. Tout le monde sait ce que c'est, on reste à la maison, les contaminés ne peuvent plus transmettre la maladie, et ça fait chuter le air. Niveau simulation, j'obtiens ça. Donc, a priori, c'est quand même pas mal efficace. Sauf que quand le confinement se termine, voilà ce qui se passe. L'épidémie repart de plus belle. Donc, un confinement court, c'est moyennement utile. En particulier, vous avez peut-être entendu des journalistes ou des blogueurs appeler à la fin du confinement, un peu sur le mode, « Allez, Edouard, on t'a fait plaisir, on est resté à la maison pendant un mois, mais il ne faut pas exagérer, maintenant il faut que tu nous laisses sortir. » Ce sont des positions dangereuses. Si on sort du confinement trop tôt, on perdra beaucoup des effets positifs. Mais dans tous les cas, le confinement, ça reste intéressant parce que ça fait gagner du temps. Et le temps, c'est hyper important pour la troisième possibilité de sortie qui est la découverte d'un traitement. Par exemple, supposons que la chloroquine, ça marche. Alors très certainement, les premiers chiffres avancés sont faux parce que les études portent sur des tout petits échantillons. Mais si ça marche à peu près comme annoncé, il y aurait environ 75% de guérison. Et en plus, la durée de la maladie serait très fortement réduite, genre divisé par 4. Donc ça aurait un double impact, ça diviserait le nombre de morts après la découverte du traitement. Et ça ferait fortement baisser le R. Donc si je reprends ma simu avec ces nouvelles hypothèses, on a toujours deux mois de confinement, on a un traitement et on sort du confinement. Comme on le voit, l'épidémie reprendrait, mais bien moins fort avec un nombre de morts très fortement réduit. Au passage, petit détour sur la polémique chloroquine. Personnellement, je suis statisticien et épidémiologiste. J'ai la culture de l'évaluation. Un nouveau médicament ou un nouveau traitement, ça se teste. Je connais au moins une dizaine d'exemples où des grands professeurs ont inventé des médicaments révolutionnaires qu'ils n'ont pas testés et lorsque d'autres gens les ont testés 5-10 ans plus tard, ils se sont rendus compte que le nouveau médicament était moins bon que l'ancien. D'ailleurs, dans ma vidéo sur les tests statistiques, je vous avais raconté comment les jeunes délinquants qu'on aidait à se réinsérer avaient des casiers judiciaires plus chargés que ceux qu'on n'aidait pas et donc on leur faisait plus de mal en essayant de les aider. Donc oui, un médicament, un vaccin, ça se teste, ça s'expérimente, on vérifie que ça marche. Mais là, il y a le feu au lac. On est sur un bateau, il est en train de brûler. Il y a des gens qui ont construit un radeau. Vous allez tester le radeau ? Non, tous ceux qui en ont besoin, dessus. Parce que certes, il y a quelques exemples où les grands professeurs se sont plantés mais il y a aussi énormément d'exemples où ils ne se sont pas plantés et où ce qu'ils préconisaient, ça marchait. Donc personnellement, je suis pour une solution mixte. Je suis pour utiliser un médicament qui semble prometteur sur des gens qui en ont vraiment besoin. Par contre, je suis en total désaccord avec ceux qui diraient « Oui, mais on sait que le médicament marche donc ce ne serait pas éthique de donner des placebos à des gens qui en ont besoin. » Non, on ne sait rien du tout. On pense que peut-être ça marche mais il faut vraiment aller jusqu'au bout des tests pour en être sûr. Autrement dit, on va sur le radeau mais surtout, on n'empêche pas les charpentiers de vérifier qu'il flotte et qu'il va flotter encore longtemps. Quatrième issue possible à une épidémie, certains virus sont sensibles à la météo. Par exemple, la grippe, qu'on appelle également la grippe saisonnière, elle frappe en hiver. Donc dans l'hémisphère nord, elle frappe de décembre à mars. Dans l'hémisphère sud, elle frappe entre juin et septembre. Pour avoir confirmation, des chercheurs ont inoculé la grippe à des cochons d'Inde et ils ont regardé la contamination dans trois conditions. Certains vivaient à 5 degrés, d'autres à 20 degrés et d'autres à 30 degrés. Dans la température à 5 degrés, la contagion a été forte. À 20 degrés, elle était faible. À 30 degrés, plus aucune contagion. Bref, la grippe, ça se transmet plus difficilement quand il fait chaud. Alors, comment se transmettra le Covid-19 pendant l'été ? S'il est sensible à la chaleur comme la grippe, alors ça pourrait complètement changer la donne. Mais un, c'est beaucoup trop tôt pour le dire et deux, on ne comprend pas pourquoi la grippe est saisonnière et on ne sait pas si le Covid sera saisonnier. Donc, ce n'est pas vraiment possible de construire un modèle sur ces hypothèses. Et enfin, cinquième méthode pour sortir d'une épidémie qui n'a l'air de rien mais qui est incroyablement puissante, c'est ça qui nous a sauvé du sida, c'est le changement de comportement. Le sida, un petit rappel spécial jeune génération, ça a commencé dans les années 80 et ceux qui en 90 étaient de jeunes adultes souverants à la sexualité ont nous bassiné avec préservatif, préservatif, préservatif. On nous aurait bassiné avec pas de relation sexuelle, pas de relation, pas de relation, ça n'aurait pas marché. Mais le préservatif, il y a toute une génération qui a changé de comportement, on s'y est mis. Et ça a évité l'hécatombe. Dans le cas présent, ça donnerait quoi ? Je suppose qu'à partir du moment où le confinement s'arrête, on change nos comportements et qu'on a trois fois moins de chance de contaminer nos contacts sociaux. Et là, l'épidémie est incroyablement ralentie. Elle reprendrait un peu, mais le pic ne serait que dans six mois, ce qui laisse beaucoup plus de temps et pour trouver un médicament et pour éviter l'engorgement des hôpitaux. J'insiste un peu sur le changement de comportement. On a beau entendre qu'il faut se laver les mains, on se dit que c'est un peu du blabla parce que notre maman, elle nous le disait sans arrêt quand on était petit et on ne le faisait pas et on allait très bien quand même. Et en fait, ce changement de comportement qu'on néglige, il a une puissance énorme. Il peut enrayer l'épidémie comme il l'a fait pour le sida. Alors aujourd'hui, un changement de comportement, ça serait quoi ? Ça serait de ne plus serrer la main et ne plus faire la bise. Alors c'est un peu nul, je sais, parce que les filles, elles sentent bon et elles ont la peau douce, mais bon, s'il faut ça pour arrêter une épidémie, il faut ce qu'il faut. Au passage, on ne se fait pas la bise depuis très longtemps. On se faisait la bise dans l'antiquité, puis on a arrêté, puis c'était que les nobles et les clairs, mais seulement sur la bouche, puis au Moyen-Âge, on a arrêté à cause, je vous le donne en mille, de la peste noire. Et on a repris après mes 68. Donc ça n'est pas quelque chose de totalement ancré dans nos gènes depuis des millénaires, on devrait pouvoir réussir à s'en passer. Il y a d'autres choses qui pourraient aller, il y a d'autres réflexes à prendre. Je reviens de la machine à café, j'ai appuyé sur les boutons de la machine qui sont des nids à microbes, je reviens à mon bureau, il me faudrait un petit nettoyant. Bon, on ne va pas installer des lavabos dans tous les bureaux, mais bon, des distributeurs de gel hydroalcoolique comme il y a dans les hôpitaux, un paiement par carte sans contact jusqu'à 300 euros. Le terminal à carte bleue, c'est probablement un des endroits les plus sales du supermarché. Donc si on pouvait m'autoriser à ne pas poser mes doigts dessus, ça serait un très net progrès. Ou encore, démocratiser à fond les courses à domicile, livrer à la maison. Si on avait des livreurs équipés et formés à la non-contamination, ça permettrait d'éviter les points super contagions que sont les supermarchés. Allez, pour terminer, encore deux petits points. Le premier, je reviens sur le R0 qui n'est pas de 2,5 mais plutôt de 5,7. Quand j'ai appris ça, j'étais tétanisé et je pensais qu'on allait avoir des millions de morts. Mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on sous-estime très fortement le nombre de contaminés en France. Il y en a probablement entre 5 et 15%, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Par contre, le nombre de morts, lui, on le connaît bien. 15 000 au 14 avril et pas de comprise. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la mortalité du Covid est bien moins forte que ce qu'on pensait. Probablement entre 0,15 et 0,45%. Et non pas de 1%. Le deuxième, vous avez peut-être vu des graphes qui montrent le nombre d'incubés en utilisant une échelle logarithmique. Une échelle logarithmique, c'est très bien pour les experts et pour les mathématiciens, mais pour les autres, c'est juste un truc qui fausse complètement la représentation graphique. Je vous donne un exemple. Voilà une courbe, la courbe X cube. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe de plus en plus vite. Et voilà la même courbe représentée avec une échelle logarithmique. On a l'impression qu'elle grimpe de moins en moins vite, alors que c'est complètement faux. Donc vraiment, méfiez-vous des échelles logarithmiques. Parce que dans le cas du Covid-19, le nombre d'infectés continue encore aujourd'hui à augmenter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si je résume, il y a 5 sorties possibles pour une épidémie. Ne rien faire, mais en fonction du taux de mortalité, ça peut être catastrophique. Le confinement améliore un petit peu les choses, mais surtout, il permet, c'est très important, de gagner du temps. Si on trouve un médicament, là, ça change complètement la donne. Peut-être que l'été, avec le changement de température, va aussi nous aider, mais c'est trop tôt pour le savoir. Et enfin, un changement de comportement, ça peut avoir un effet majeur. Pour les changements de comportement, 4 listes. Plus de bises, plus de poignées de main. Des possibilités de se nettoyer les mains un peu partout, histoire qu'on puisse se désinfecter après nos petits gestes de la vie quotidienne, comme le café. Une forte augmentation du plafond sans contact de nos cartes bleues, histoire qu'on puisse payer sans toucher le terminal de paiement. Et une généralisation des courses à domicile pour qu'on puisse éviter les supermarchés. Vous avez probablement plein d'autres bonnes idées, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, on pourra en discuter. C'est tout pour aujourd'hui, bon confinement ! Sous-titrage ST' 501